bonjour bienvenue dans ce format court aujourd'hui on parle d'application de la notion de matrice on va se pencher sur deux applications la résolution de système linéaire et puis les transformations géométriques du plan alors on commence par résolution de système si on a une matrice grand a une matrice carré inversible évidemment d'ordre n et puis b une matrice colonne à n lignes et bien le système linéaire a fois x égale b mais une unique solution et cette solution c'est grand x égale à moins 1 fois b petit exemple vous avez à résoudre le système 5 x plus 2 y égale 16 et puis 4 x plus 3 y égale 17 et bien on va commencer par poser grand a la matrice carré d'ordre 2 qui vaut 5 2 4 3 la matrice colonne grand x ça va évidemment être votre matrice inconnue x y et la matrice b ça va être la matrice colonne 16 17 matrice colonne à deux lignes donc pour pouvoir effectuer le produit donc le système précédent il peut s'écrire sous forme matricielle a fois x égale b si vous faites le produit de la fois x vous retrouverez exactement le système en tout cas membre de gauche donc là l'idée c'est d'appliquer et donc de calculer l'inverse de a à moins 1 vous savez comment procéder je vous remets les les petites fiches qui vous permettront d'accéder au contenu de cours qui vous permettront de calculer l'inverse mais je vous montre comment procéder sur calculatrice même works en particulier donc vous vous mettez dans le mode calcul vous presser sur la boîte à outils et vous descendez jusqu'à atteindre le menu matrice évidemment nouvelle matrice on rentre la matrice grand a donc 5 2 4 3 et là on peut procéder de la manière suivante puissance moins 1 pour avoir l'inverse est directement on à l'inverse qui apparaît 3 7e moins 2 7e moins 4 7e 5 7e c'est quand même pratique il ne me reste donc plus qu'à effectuer à moins 1 multiplié par b donc la matrice a moins 1 dont on vient de parler multiplié par la matrice b 16 17 matrice colonne donc on présente les choses de cette manière pour pouvoir effectuer le calcul que vous savez faire pareil je vous remets en fiche le format court qui vous permet d'accéder à cette méthode mais je vais continuer sur calculatrice sur num works donc je vais rechercher la matrice précédente que je multiplie par une nouvelle matrice donc boîte à outils toujours matrice nouvelle matrice matrice colonne donc 16 17 je sors de matrice j'obtiens directement la matrice colonne 2 3 donc le résultat x à moins 1 fois b c'est de 3 donc les solutions de mon système c'est le couple l'unique couple de 3 x égale 2 y égale 3 deuxième application on va parler maintenant de transformation géométrique donc on va se placer dans un repère du plan oui j on a besoin de deux points a et b de coordonnées x a y a x b y b et puis la vecteur u de coordonnées x u y u et bien b et l'image de a par la translation de vecteur u si et seulement si on peut écrire l'écriture matricielle suivante la matrice composée de x b y b va être égale à la matrice x a y a plus la matrice x u y u donc on applique finalement le vecteur u au point a pour obtenir le point b on peut le visualiser comme ça b et l'image de a par la rotation cette fois ci de centre haut et d'angle théta si et seulement si la matrice de b x b y et va être égale à la matrice carré cos théta moins sinus théta sinus théta cos théta multipliée par le la matrice colonne x a y a et bien cette matrice cos théta moins sinus théta si j'étais à cos théta c'est ce qu'on appelle la matrice de rotation de centre haut et d'angle théta attention au moins sur le coefficient de la première ligne la deuxième colonne donc c'est pareil j'applique cette matrice de rotation au point a et j'obtiens le point b et de manière un peu similaire l'image du vecteur u par la rotation de centre haut et d'angle théta c'est la matrice cos théta moins sinus théta sinus théta cos théta multiplié par la matrice composée des coordonnées du vecteur u exemple d'application dans le plan menu des repères oij on considère le point à deux coordonnées racines de 3 7 on vous donne le vecteur u de coordonnées 4,5 on voudrait calculer les coordonnées de b image de a par la translation de vecteur u on commençons par écrire matriciellement le point a donc racine de 3 7 matrice colonne et donc j'applique le premier point les coordonnées du vecteur b on va les trouver en procédant à l'opération suivante racine de 3 7 plus 4 moins 5 racine de 3 plus 4 et puis 7 plus moins 5 c'est à dire deux on a directement les coordonnées du point b racine de 3 plus 4 en abscisse et puis deux en ordonnées deuxième question donner les coordonnées du point c image du point a par la rotation de centre haut et d'angle pi sur 4 alors commençons déjà par poser théta égal pi sur 4 la matrice de rotation de centre haut et d'angle pi sur 4 elle vaut donc cos pi sur 4 moins sinus pi sur 4 sinus pi sur 4 cos pi sur 4 ou encore racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur 2 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 donc on va trouver les coordonnées du point c en faisant le produit suivant la matrice de rotation multiplié par racine de 3 7 donc on obtient en appliquant ce que vous avez appris sur le produit matriciel racine de 2 sur 2 fois racine de 3 plus moins racine de 2 sur 2 fois 7 et deuxième ligne racine de 2 sur 2 fois racine de 3 plus racine de 2 sur 2 fois 7 pareil je bascule sur nom works pour vous montrer comment faire ce produit donc on va dans le mode calcul boîte à outils matrice nouvelle matrice je rentre ma matrice de rotation je multiplie par une autre matrice donc je retourne dans la boîte à outils matrice la matrice qui correspond au point a et j'obtiens directement la matrice qui correspond au point c donc le point c a pour coordonnées racine de 6 moins 7 racine de 2 sur 2 racine de 6 plus cette racine de 2 sur 2 c'est quand même plutôt pratique donc les matrices c'est un outil qui permet de faire pas mal de choses ça c'est deux exemples d'applications parmi tant d'autres j'espère que tout aura été clair si c'est le cas je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos à bientôt